Bonjour, bienvenue à cette conférence intitulée « Comment nourrir un lien fort et orientant avec son enfant ». Mon nom est Louis Cournoyer, je suis professeur-chercheur en développement et counselling de carrière, directeur de la maîtrise en counselling de carrière, directeur de la clinique carrière à l'Université du Québec à Montréal. La conférence d'aujourd'hui est offerte dans le cadre de la Semaine québécoise de l'orientation. L'objectif de cette courte conférence d'une trentaine de minutes est d'aborder des connaissances à la fois théoriques et pratiques, ainsi et surtout des stratégies d'intervention orientantes pour aider les parents, comme vous, à mieux accompagner leurs enfants dans leur prise de décision. L'accent est mis non pas sur des actions, des activités, des tests ou autres mesures de la sorte, mais davantage sur l'établissement, le maintien et l'ajustement d'une communication interpersonnelle efficace entre un parent et son enfant dans un contexte de prise de décision de carrière chez ce dernier. Donc, nous allons traiter trois questions au cours de cette conférence. D'abord, prendre une décision de carrière à l'entrée de l'âge adulte, ça implique quoi? La deuxième, on va mettre en œuvre, comment mettre en œuvre des compétences relationnelles de base pour mieux approcher son enfant dans son processus de prise de décision de carrière? Et enfin, on va regarder, quel type de stratégie puis-je, comme parent, mettre en œuvre pour mobiliser mon enfant? Le contenu et les références de cette conférence sont inspirés du livre « L'ado en mode décision, 7 profils pour comprendre et aider son choix de carrière », produit par moi-même, Louis Cournoyer, en collaboration avec ma collègue Lise Lachance et qui est publié aux éditions à Septembre Éditeur. Donc, avant qu'on débute formellement, examinons ensemble c'est quoi être parent d'un enfant en situation de prise de décision de carrière. Mais tout d'abord, la majorité des parents, ce qu'ils veulent, c'est que leur enfant puisse exprimer au mieux ses forces et ses talents au travers d'un emploi qui pourra le rendre heureux, satisfait. Mais en même temps, comme parent, on souhaite toujours également que notre enfant puisse échapper à toute forme de précarité sur le plan des conditions salariales et de l'emploi. Donc, d'une certaine façon, on appelle ça une injonction parentale. Il y a d'un côté, oui, je veux que mon enfant fait ce que tu veux, soit qui tu veux être, mais en même temps, assure-toi que ce soit quelque chose de sécuritaire et garant d'avenir et de conditions sécuritaires de la même manière. Donc, aussi, quand on est un parent et qu'on veut accompagner notre enfant, quand on le voit, cet enfant-là qui est aux prises avec de l'indécision de carrière, la recherche d'un sens par rapport à son avenir, on voudrait l'aider. Mais souvent, on cherche c'est quoi la bonne zone d'implication entre en faire trop et être repoussé d'une certaine façon et ne pas en faire assez et là vivre un certain sentiment à l'occasion de culpabilité ou de l'impression qu'on n'a pas suffisamment donné. Donc, on va essayer de voir dans la conférence où se situer par rapport à ça. Également, comme parent, on va souvent se demander comment être soutenant et comment, et surtout, comment le soutien qu'on apporte peut être soutenant. Car c'est une chose d'offrir un soutien à quelqu'un, mais c'en est une autre que notre soutien soit perçu comme étant soutenant. Et enfin, il y a la question, comme parent, de comment bien faire pour aider directement son enfant, pour proposer des informations, des conseils, des façons de faire, tout en cherchant à établir et maintenir une relation de confiance au travers de tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit, l'accent est mis sur la communication. Regardons maintenant c'est quoi entrer dans l'âge adulte et chercher à s'orienter. D'abord, il faut placer les choses en contexte. C'est une période, l'entrée dans l'âge adulte, la fin de l'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte, c'est une période d'effervescence au niveau des transformations et des transitions tant personnelles, scolaires et sociales. Autrement dit, on passe du secondaire au collégial, du collégial à l'universitaire, on rencontre des nouvelles personnes, on s'adapte à des nouveaux cadres d'enseignement, de formation, des nouvelles institutions, des nouveaux groupes. Et au travers de tout ça, on essaie individuellement de devenir un adulte. Donc, de développer des relations sociales, des relations avec le travail et toutes sortes d'autres activités qui nous font vivre ces transformations et transitions qui sont fortement influentes au plan identitaire. C'est également une période où les relations sociales sont à la fois, et plus qu'à tout autre moment de la vie, les plus nombreuses, les plus changeantes et les plus diversifiées. Donc, pourquoi parler de ça? C'est de prendre en compte que cette période-là, également, avec autant de relations, est sujette à beaucoup de types d'influences possibles en termes d'individus par rapport à son choix de carrière. Donc, on parle de qui? On parle de parents, d'amis, d'amour, de gens qu'on côtoie aux études, dans son travail étudiant, dans les sports, les activités, les sorties, les voyages, la vie sociale, etc. C'est également, la période d'entrée dans l'âge adulte, une période de choix scolaire et professionnel très nombreux et réalisée dans des délais très courts et avec des conditions souvent très strictes. On n'a qu'à penser, par exemple, à la cote R, où d'une certaine façon, au moment de son collégial, il faut s'assurer d'assurer toujours une performance suffisante si on veut, d'une certaine façon, bien se classer en regard de nos aspirations, de nos intérêts scolaires et professionnels. Donc, c'est une période que ça bouge beaucoup. D'ailleurs, ce n'est pas surprenant, plusieurs statistiques vont rendre compte de taux de 50, de 75, voire même de 85 % de jeunes qui disent vivre de l'indécision de carrière au moment de transiter d'un cycle d'études à un autre, que ce soit du secondaire au collégial ou du collégial à l'université. Donc, autrement dit, on arrive sans être sûr à 100 % qu'on est bien dans le programme d'études et la carrière qui s'en suit, qui sera la bonne au final. Maintenant, on reviendra plus tard. Est-ce qu'il existe une bonne carrière? Ça, c'est une autre chose. Je vous dirais tout de suite qu'on pourrait dire qu'on ne trouve pas une carrière, mais plutôt, on apprend à la construire. La période d'entrée dans l'âge adulte, c'est également une période de recherche d'une plus grande cohérence interne, donc comme individu. Notre image de soi, donc comment je me vois, comment je veux être perçu des autres, notre estime, ce que je me reconnais valoir, ma confiance en moi, le sentiment de contrôle que j'ai sur les choses, le sentiment de compétence que j'ai par rapport à différentes activités, différents exercices scolaires et éventuellement professionnels. tout ça est en développement et comme individu, on cherche le mieux possible à se dire, bien moi, qui je suis là-dedans? C'est où je me situe? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je suis capable? Donc, c'est une période intense à ce niveau-là. C'est également une période de fragilité des aspirations scolaires et professionnelles. Donc, on associe cette période qui, je le rappelle, est forte en nombre de choix réalisés dans des courts délais avec beaucoup de conditions très strictes. Mais c'est une période qui va souvent s'accompagner d'incertitudes, de stress, d'anxiété, sinon d'angoisse. Et les jeunes qui procèdent à un choix de carrière souvent vont chercher à accumuler de l'information, accumuler de l'information, mais ne savent pas trop comment traiter cette information-là. Donc, ce qu'on va observer à cette période de la vie, c'est une difficulté à savoir comment traiter cette information-là, comment en arriver de l'accumulation de celle-ci à n'en retenir une seule ou quelques-unes qui donnent sens à un type de projet qu'on voudrait donner à sa vie. Et enfin, c'est une période de quête d'autonomie sur fond de besoin de soutien affectif et instrumental. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'à l'entrée dans l'âge adulte, il y a de quoi qui nous pousse personnellement, c'est le besoin de se sentir autonome, de sentir qu'on a un pouvoir d'action sur sa vie, qu'on contrôle sa vie, qu'on est adulte d'une certaine façon. En même temps, on a encore besoin du soutien des proches, des parents, parfois de la fratrie, de la famille plus élargie. On a besoin d'être écouté, d'être entendu, d'être accueilli dans ses questionnements, ses doutes, de sentir qu'il y a une présence qui est là pour nous. Et aussi, on a besoin de conseils, d'informations qui vont s'avérer suffisamment justes, éclairants, qui dépassent d'une certaine façon notre niveau initial de connaissances. Donc, ça, on peut l'avoir à travers aussi de conseillers d'orientation, de professionnels de l'enseignement. Donc, c'est grosso modo ce qui va caractériser cette période d'entrée dans l'âge adulte, où on le voit, c'est assez actif, ça bouge beaucoup autour. Donc, comme individu, on est en pleine transformation. Et face à ça, on est en regard de comment ça fonctionne, la vie dans la société qu'on est. Bien, on nous oblige d'une certaine façon à faire des choix d'études qui vont avoir des conséquences considérables par rapport à la suite des choses au plan professionnel. Prendre une décision à l'entrée dans l'âge adulte, ça implique quoi? Bien, si on y va d'une définition, une définition que je vais dire opérationnelle, c'est-à-dire on va voir que ça sous-entend plein de dimensions à prendre compte. Donc, lorsqu'on parle d'une décision de carrière, on parle d'une action de choisir. Donc, qui dit choisir, dit renoncer. Choisir, c'est renoncer. Donc, dans la mesure que je choisis d'aller vers la droite, nécessairement, je m'éloigne de la gauche. Dans la mesure où je choisis de m'engager vers un programme d'études, disons, en psychologie, bien, je m'éloigne de d'autres programmes d'études que j'avais considérés. Ça semble une évidence dans la façon que je le dis, mais c'est souvent très difficile. Pensez vous-même à vos choix dans votre vie quand vous décidez de choisir une direction. Et là, c'est le moment de devoir assumer que vous renoncez, parce que si je choisis d'aller à droite, je choisis aussi de renoncer d'aller à gauche. Et ça, ça peut créer une forte tension chez les personnes. Donc, c'est une action de choisir parmi différentes options. Et on voit que les options ne cessent d'être nombreuses avec les années. On peut prendre souvent le cas de l'informatique. Dans les années 70, début 80, aller en informatique, c'était d'étudier en génie électrique et d'être un peu farfelu, puis d'aller pratiquer ce qu'on appelait, ou un certain cercle appelait l'informatique. Par la suite est né l'informatique, ensuite le génie informatique, ensuite on pouvait parler de génie du logiciel, etc. Et donc, ça s'est développé comme un peu en arborescence. Et aujourd'hui, les jeunes, face à leur avenir, ont énormément de choix. Donc, c'est choisir parmi différentes options ce qui convient le mieux pour atteindre ces objectifs personnels, scolaires, professionnels et autres. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une décision de carrière, ça ne peut pas exister sans un objectif qui dépasse celle-ci. C'est-à-dire, c'est quoi le type de vie que je veux? On a tendance à focusser sur le professionnel, c'est-à-dire la carrière. Mais en réalité, ce à quoi on aspire généralement, c'est une vie, c'est un type de vie qu'on souhaite. Donc, c'est très important quand on s'oriente de tenir compte aussi de ça. C'est quoi ses objectifs? Oui, scolaires, oui, professionnels, mais autres également, personnels, sociaux, etc. Et une décision de carrière, on réalise ça à partir de ce qu'on appelle des opérations multiples et complémentaires. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? On parlait tout à l'heure de la difficulté du traitement de l'information chez les jeunes. Bien, ça en est un exemple ici. Pour s'orienter, il faut être capable de jouer avec l'information. Par exemple, si je prends quelqu'un qui hésite entre un programme d'études en psychologie, travail social, psychoéducation, c'est d'être capable de voir c'est quoi le lien entre... de lier, par exemple, donc ces programmes d'études-là, ces informations. Qu'est-ce qu'il y a en commun? Qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui n'est pas pareil? Puis d'être capable de hiérarchiser aussi. Qu'est-ce que je viens mettre en haut, en bas? Puis donc, selon quel... de là, quelle valeur m'amène à apporter telle profession avant une autre? Donc, il y a plusieurs types d'opérations comme ça qu'on doit faire, des opérations cognitives, qu'on appelle, et qui nous servent à jouer avec l'information, qui nous permettent d'être plus cohérent dans ce qu'on veut. Et tout ça, on fait ça à partir d'informations en regard de contexte. Donc, chacun a ses réalités. D'où on vient géographiquement, ce n'est pas les mêmes options. Contexte de vie, situation économique de soi, des parents, du milieu, et des dispositions de la personne. Par exemple, on peut penser à dispositions neuropsychologiques ou encore de dispositions de santé mentale, ne serait-ce que, par exemple, vivre avec un TDA, un trouble de déficit d'attention, un trouble d'anxiété, ou encore, si on vit des états dépressifs, bien, ça va influencer la manière dont on va procéder pour prendre une décision de carrière, et ça va influencer aussi les types d'options qui vont être favorables ou non pour nous. Dix difficultés décisionnelles reconnues. Donc, pourquoi aborder ça? Bien, comme parent, vous êtes avec un enfant qui se questionne sur son avenir, donc, à cet égard, voici de quoi vous exprimez la variété de problématiques qui peuvent être liées à une difficulté de prendre une décision de carrière. Donc, est-ce que, par exemple, c'est un manque de motivation? Est-ce que votre enfant a tout simplement de la difficulté à se motiver à prendre une décision, ou l'idée de se préparer à son avenir n'est pas motivant? Donc, on va pouvoir revenir là-dessus, mais vous voyez déjà, ça, ça va impliquer une intervention de vous ou encore de votre enfant lui-même à son égard, sinon professionnel de l'orientation, une intervention qui va être centrée à trouver un sens à ce qui le motive, votre enfant. Donc, est-ce que c'est un problème d'indécision? Donc, est-ce que tout simplement il y a une hésitation? Est-ce qu'il y a des croyances erronées? Est-ce que c'est possible que la manière dont votre enfant procède pour prendre une décision de carrière, c'est d'une certaine façon contaminée par des valeurs ou des raisonnements à propos de certaines professions, de certaines réalités du marché du travail qui ne sont pas nécessairement garantes de faits, de réalité? Également, est-ce que votre enfant a une connaissance suffisante de lui-même, d'elle-même? Autrement dit, est-ce que c'est facile ou difficile pour elle de se décrire en termes d'intérêts, de valeurs, d'aptitudes, de caractéristiques personnelles et aussi d'être capable de donner des exemples à l'appui où elle a pu manifester ce type d'intérêts, de valeurs, etc. Est-ce qu'également, votre enfant a une connaissance suffisante des possibilités, des opportunités? Souvent, c'est le critère qu'on va associer en premier lieu. C'est souvent la pointe d'iceberg. On va dire, les gens vont dire, si j'ai de la difficulté à m'orienter, c'est une question que je ne connais pas, ce qui s'offre à moi, les possibilités. Si je les connaissais, ça irait beaucoup plus facile. C'est une hypothèse, mais comme vous voyez, il y a souvent d'autres types de difficultés décisionnelles en dessous de l'iceberg qui peuvent jouer également. Donc, est-ce qu'un enjeu aussi de connaissances au niveau des procédures de cueillette d'informations? Est-ce que votre enfant sait comment recueillir de l'information? S'il s'intéresse à une profession, est-ce qu'il sait à quel endroit il peut aller chercher cette information-là? Est-ce que vous, vous savez où est-ce que vous pouvez pour votre enfant aller chercher cette information-là sur des sites web, spécialisées ou encore même ce qu'on voit aujourd'hui sur YouTube? Et là encore, être capable de dissocier sur YouTube le type d'informations institutionnelles, souvent plus garantes d'une certaine réalité de la profession, sur quoi ça a été basé sur des enquêtes auprès de gens dans le milieu ou encore des informations sur des études, sur des professions qui viennent un peu d'avis, d'anecdotes, etc. On poursuit. Ensuite, on a la connaissance des procédures de prise de décision. Est-ce que votre enfant sait comment procéder pour prendre une décision? Il sait comment opérer une décision? Il sait par où commencer? Recueillir de l'information, l'analyser, la différencier entre elles, comment faire des catégories? C'est souvent cette question de connaissance des procédures qui est au cœur des difficultés de décision de carrière. Enfin, est-ce qu'il y a un enjeu au niveau de la fiabilité de l'information? Est-ce que l'information qu'il possède, qu'elle possède est fiable? Est-ce qu'il y a des conflits internes? Est-ce que la personne n'a de la misère à progresser dans sa prise de décision parce qu'il y a deux valeurs internes elles-mêmes qui s'affrontent? Par exemple, le plaisir, le jeu versus la sécurité, la stabilité ou encore des conflits externes, c'est-à-dire tendance à vouloir identifier quel programme d'études ou quelle carrière est la meilleure pour soi socialement en termes de reconnaissance versus de capacité de ramener ça à soi-même. Donc, pourquoi je vous expose ces dix difficultés décisionnelles? C'est pour mettre en lumière que prendre une décision de carrière ça peut être attaché à plein de choses. Maintenant, ce que je veux vous présenter ici, c'est des niveaux d'intervention en matière d'orientation. Souvent, on a tendance à voir le problème d'orientation comme strictement un problème d'information. Donc, je vais aborder avec vous trois niveaux de besoins au niveau de l'intervention pour que vous puissiez voir si le besoin de votre enfant répond à un ou à l'autre et pour chacun je vais vous dire le type d'intervention souhaitable. Donc, est-ce que votre enfant a un besoin d'information? Pour qu'une personne ait strictement un besoin d'information scolaire ou professionnelle, généralement, on est en face de quelqu'un qui a une idée claire de ce qu'elle veut faire et être professionnellement et personnellement. Ce qu'il manque à cette personne-là, c'est de recueillir des informations de sources variées et fiables. Elle n'a pas des questionnements sur soi ou sur ses aspirations. C'est strictement une question de contingentement, besoin d'information en source des préalables, il y a un élément où se donne le programme d'études, mais quand c'est un besoin d'information, c'est que tout le travail au plan personnel a été réalisé. Par contre, je vous dirais d'expérience que souvent, les gens vont aborder les conseillers d'orientation avec un besoin d'information qui va être souvent préalable à la conscience d'un besoin plus approfondi. Et parlant de besoin plus approfondi, on peut avoir aussi une intervention des niveaux méthodes, c'est-à-dire, là, la personne a une idée passablement claire de ce qu'elle souhaite faire et être, mais elle n'arrive pas à se retrouver devant l'amplitude d'informations scolaires et professionnelles qui s'offrent devant elle. Autrement dit, elle a besoin d'être épaulée ou on pourrait dire coacher pour mieux traiter et organiser l'information sur soi en interaction avec le monde. Donc, elle se connaît, elle connaît les possibilités, mais elle ne sait pas trop comment procéder. Donc, ça va être une approche qu'on va appeler souvent une orientation éducative, c'est qu'on aide la personne à se structurer dans son processus décisionnel. Enfin, il y a un niveau plus avancé, c'est celui du counseling, ou plus particulièrement le counseling de carrière qui est un exercice professionnel qui exerce donc les conseillers d'orientation. Et à quel moment on entre en counseling de carrière, c'est quand on observe chez la personne la présence d'impasse, d'impasse décisionnelle. Donc, le counseling, c'est un processus de relation d'aide appliquée à la carrière. Donc, c'est de la relation d'aide. Donc, il y a une aide qui est fournie sous forme de conseils, d'informations, mais il y a derrière ça avant tout une relation. Donc, on n'est pas en psychothérapie, on n'est pas dans le traitement de perturbations psychologiques ou comportementales, mais on est dans un accompagnement qui implique quand même certaines difficultés chez la personne en matière de se centrer sur elle-même. Donc, c'est un processus de relation d'aide appliquée à la carrière centré sur l'évaluation et l'intervention sur le fonctionnement, le fonctionnement psychologique, les ressources personnelles, les conditions de la personne dans le but de l'aider à gérer les impasses décisionnelles qui font entrave à une vie professionnelle actualisée sous la forme, par exemple, de choix, de projet ou encore, parfois, juste de stratégie d'adaptation. Donc, c'est important de savoir que le camp de saline ne mène pas toujours à des choix, des projets. Des fois, ça peut mener aussi à une façon de s'ajuster dans ses stratégies personnelles, dans ses façons d'être pour mener une décision de carrière. Maintenant, le cœur de la présentation que je voulais vous amener, c'est ce qu'on appelle les compétences relationnelles de base. Sur la diapo suivante, je vais aborder avec vous des stratégies d'intervention qu'on peut déployer avec son enfance. Je ne vais vous en présenter que quelques-unes parmi l'ensemble qui peuvent exister et qui, notamment, sont proposées dans le livre sur lequel se base cette présentation-là. Mais on pourrait dire qu'avant toute chose, avant de commencer à conseiller, informer, questionner, mobiliser la personne, la grosse base avec une personne, avec un enfant, c'est d'être capable d'établir et éventuellement de maintenir une relation dite de confiance, ce que professionnellement aussi, on va appeler des fois une alliance de travail. Mais si on reste au niveau de la relation de confiance, de la relation de travail, c'est-à-dire la capacité comme parent de pouvoir être accueilli, suffisamment accueilli par son enfant pour lui fournir de l'aide, donc l'enfant accepte l'aide de son parent. Vous savez que ce n'est pas toujours évident d'entrer en relation avec un adolescent, un jeune adulte. Donc, voici les cinq compétences relationnelles de base pertinentes. La première, c'est la présence et l'écoute. L'important derrière ça, c'est de savoir comme adulte auprès d'un adolescent, d'un jeune adulte, de manifester sa disponibilité, son écoute et son désir sincère de mieux comprendre l'autre dans l'expérience de son vécu subjectif, tant de manière verbale que non verbale, parfois même sans parler. Dans la présence et l'écoute, donc, c'est l'idée de transpirer d'une certaine façon auprès de l'autre qu'on est là pour lui, qu'on veut qu'on s'intéresse à cette personne-là, qu'on n'est pas là pour lui imposer des choses, mais bien qu'on est intéressé à recevoir sa façon de voir les choses. Une autre compétence relationnelle fort importante est l'empathie. L'empathie, c'est la capacité de voir le monde à partir des lunettes de la personne devant soi, à partir de ses référents de pensées, d'émotions, de comportements. C'est faire preuve d'une grande sensibilité en regard de la manière dont la personne module l'expression de son vécu. Dit d'une autre façon, l'empathie, c'est sans jugement, c'est tout simplement comme si vous aviez l'occasion d'aller vous placer derrière quelqu'un pour regarder comment cette personne-là, qu'est-ce que cette personne-là voit du monde. Être empathique, donc, ce n'est pas une question de voir les choses de la même manière, ce n'est pas une question d'adhérer à la façon de voir de l'autre. C'est tout simplement une question de s'ouvrir à la manière dont l'autre voit les choses. Et pourquoi c'est important, c'est que si vous voulez entrer en relation avec votre enfant, la porte d'entrée est que ce dernier puisse ressentir, percevoir, que vous vous intéressez, que vous portez attention à sa façon de voir le monde, qu'il ne se sent pas jugé par rapport à ça. Également, l'authenticité. Comme parents, l'important, c'est de se montrer honnête et congruente dans la communication de ses pensées, de ses émotions et de ses comportements auprès de l'autre. Être ouvert, reconnaître et partager ses contradictions, son inconfort, sa vulnérabilité face à l'autre. Autrement dit, avant de penser que l'autre personne devant soi va être assez à l'aise pour se permettre d'être vulnérable avec vous, que votre enfant puisse se permettre de manifester pleinement son inconfort, ses vulnérabilités, ses contradictions, il faut vous-même, comme parents, être en mesure d'entrer en relation sans chercher à projeter une image trop directive, trop forte, ou encore à l'inverse, de tourner le processus autour de vous plutôt que de votre enfant en disant à quel point vous vous inquiétez, à quel point vous paniquez de sa situation. Ça n'aidera pas, mais il est quand même possible de manifester à l'autre ses préoccupations, ses questionnements, mais sans le faire dans un lieu de panique ou en contrepartie, sans le faire dans un lieu de compensation, de contre-attaque lorsqu'on cherche à imposer les choses à l'autre parce que le comportement de notre enfant nous insécurise comme parents. Également, il y a le respect. Le respect, c'est accepter l'autre de façon inconditionnelle, sans jugement, se laisser porter par une considération positive à l'égard des ressources, du potentiel, des droits de l'autre, ainsi que de ses réalités, de ses enjeux, et ce, même si cela ne rejoint pas notre propre façon de penser, de ressentir, d'agir. Vous voyez donc que toutes ces compétences-là, d'une certaine façon, fonctionnent ensemble. On ne peut pas parler de respect sans parler d'empathie ni de présence et écoute, d'authenticité sans parler de respect, etc. Mais le respect, on pourrait dire que c'est la considération de donner le droit à l'autre d'être ce qu'il est, d'être différent. Voilà. Et enfin, la spécificité. lorsque, et on va le voir à la prochaine diapositive, vous souhaitez intervenir auprès de votre enfant, il est important de le faire avec spécificité, c'est-à-dire de nommer et faire nommer par l'autre avec exactitude et précision son véhicule subjectif face à soi, face à la situation. Donc, de parler au travers de ce que la personne pense, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit, c'est d'amener la personne à mieux s'explorer, se clarifier, se centrer de manière concrète et précise sur ce qui est l'expérience juste de ce qui se passe ici et maintenant. Et ça, comme je dis, on va y revenir, c'est une question de ne pas prendre la première expression qui nous est donnée, la première idée qui nous est amenée, la première idée de profession qui nous est transmise, mais de plus prendre ça comme un élément pour aller en spécificité, chercher à clarifier qu'est-ce qui se cache derrière tout ça en termes d'intérêt, de valeur, aptitude, etc. Mais on y revient à l'instant, à une autre diapositive sur quelques stratégies d'approche relationnelle. Donc, comme je vous ai dit au début de cette conférence, je pourrais aujourd'hui vous donner plein de conseils en termes d'information, savoir où aller chercher l'information ou encore quelle activité faire avec son enfant, des exercices, des tests. Mais l'accent de cette conférence-ci je ne dis pas que le reste n'est pas bon, mais là, je voulais inciter là-dessus. C'est la manière d'entrer et de maintenir une relation. Donc, voici une de ces stratégies. Une première que je peux vous proposer, on pourrait l'appeler reconnaître l'ado en chef. Pourquoi appeler ça de cette manière-là? Bien, on se rappelle que l'entrée dans l'âge adulte est souvent associée à une quête d'autonomie, un besoin de se sentir autonome, en contrôle, l'enfant a besoin de se sentir, de devenir adulte. Et en même temps, il y a un besoin de maintien, de soutien, notamment de la part de ses parents. Donc, c'est important d'être en mesure de l'accompagner, mais en respectant ce besoin-là. Donc, autrement dit, plutôt que de conseiller et d'informer directement, j'aimerais vous inviter à prendre l'habitude suivante, c'est celle d'observer. Observer par les yeux, observer par les oreilles, observer ce que vous entendez, ce que vous voyez quand vous voyez votre enfant avec d'autres personnes en interaction au sein de la famille. Comment il se comporte? Qu'est-ce qu'il démarque? Qu'est-ce que ça manifeste comme ce qui semble être des choses qui l'intéressent plus, des forces qu'il possède? Et l'important, c'est, au lieu de lui amener tout de suite des professions, refléter ce que vous observez de lui. Par exemple, si votre enfant parle d'une idée, d'un voyage qu'il voudrait réaliser en Inde, et là, il vous parle de découvrir plein de nouveautés, l'inconnu, l'inattendu, les foules, le chaotique des choses, comment on pourrait lui refléter ce qu'on entend de ça? On pourrait lui refléter qu'on entend chez lui, par exemple, tu sembles accorder beaucoup d'importance à l'aventure, tu sembles aimer les choses qui ne sont pas organisées, qui ne sont pas prévues à l'avance. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Donc, plutôt que lui dire « Hey, tu es comme ça, tu devrais faire ça », on va refléter ça et souvent, le reflet, c'est une occasion pour l'autre de s'entendre au travers des mots de l'autre et c'est une occasion d'apprendre sur soi et à partir de là, comme parent, si on voit que l'enfant se reconnaît un peu là-dedans, on peut se permettre de questionner empathiquement ou de proposer empathiquement, c'est-à-dire sans jugement, sans conseiller, juste dire « Comment tu pourrais ou penses-tu que ça pourrait avoir sa place ou penses-tu que ça pourrait être intéressant au travers d'une profession pour toi de retrouver ça? » C'est ça quelque chose qui t'apporte un sentiment d'aventure, qui t'offre l'occasion de ne pas tout avoir de préparé d'avance mais qui t'offre un espace d'inconnu et vous allez me dire « Oui, mais c'est quelle profession ça? » On ne le sait pas. C'est le point de départ mais l'idée, c'est juste de commencer à s'ouvrir et de toujours chercher à garder le lien de relation entre vous. S'intéresser également aux ingrédients plutôt qu'à la recette, plutôt qu'aux mets tels quels. Donc, quand votre enfant vous parle, par exemple, si vous avez un enfant qui vous parle de certains programmes d'études, certaines professions, essayez de ne pas s'accrocher sur la profession en tant que telle mais d'essayer de découvrir qu'est-ce qui l'intéresse derrière cette profession, ce programme d'études-là. Votre enfant, donc, ça devrait être la première question qui se pose. Donc, j'ai pensé à aller étudier en théâtre. Mon Dieu, ça n'a pas de sens, es-tu fou? Ben non, c'est évidemment pas l'attitude souhaitée, mais, ah oui, mais, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Et là, on peut relancer vers la suite. Donc, suite à cette réponse-là, qu'est-ce que tu veux dire? En quoi ça, c'est important pour toi? L'idée, comme parent, c'est que si vous voulez en venir éventuellement pouvoir conseiller ou informer sur d'autres pistes, et sur d'autres idées, c'est important d'accueillir et de bien recueillir, je pourrais dire, les ingrédients, les éléments qui semblent être importants, qui semblent qualifier votre enfant dans ce qu'il est, dans ce qu'il est en termes d'intérêt, de valeur, d'aptitude. Également, questionner les absolus. Donc, remarquez chez son enfant lorsqu'il utilise des expressions, par exemple, comme « il faut, il faut, on n'a pas le choix, c'est toujours comme ça, c'est jamais comme ça ». Quand quelqu'un utilise un langage avec des absolus, c'est un cul-de-sac, ça ne permet pas l'ouverture, c'est généralement un générateur d'anxiété, d'angoisse. Donc, on va plutôt amener la personne à lui dire « est-ce que ça pourrait être différent ? » Quand tu dis « c'est toujours comme ça, est-ce que ça pourrait être différent ? » Est-ce qu'une autre personne pourrait vivre différemment ? Je vais jamais être ennemi. Jamais. Y aurait-tu des circonstances par lesquelles tu pourrais être ennemi ? Et de là, d'essayer d'ouvrir d'une certaine façon les possibilités. Un autre type de stratégie, comme je vous dis, il y en a plusieurs, saisir les valeurs de l'idéal, échanger avec votre enfant sur ce qui serait la situation, la profession, la vie idéale, l'amener à le faire décrire cette vie-là, encore une fois, refléter, nommer ce qui vous apparaît le plus important dans ce que vous attendez, les valeurs, puis amener votre enfant à voir comment on pourrait transposer ça dans une carrière. Donc, souvent, en allant dans l'idéal, ça ne va pas nécessairement donner une vie idéale, une profession stricte, mais ça donne des ingrédients à nouveau. Et enfin, s'inspirer du processus décisionnel des autres. On a tendance, des fois, de s'inspirer de ce que les gens autour ont fait dans la vie ou ce qu'ils exercent comme profession en se disant « Est-ce que tu serais intéressé à faire une profession comme le voisin, comme ton père, ta mère, l'autre personne ? » Moi, je vous amène plutôt à amener votre enfant à s'intéresser, à questionner auprès de vous, auprès des autres, leur processus de prise de décision. Donc, comment ils ont procédé ? C'est quoi la méthode qu'ils ont employé ? C'est quoi les difficultés qu'ils ont rencontrées quand ils ont pris, quand ils ont procédé à leur processus ? C'est quoi les apprentissages qu'ils ont pu réaliser au travers de cette expérience-là de choix de carrière ? Également, ce qu'ils ont réalisé depuis qu'ils l'ont pris sur la vie, sur la réalité de l'emploi ? On peut le faire auprès de vous, de personnes proches, de personnes significatives. On pourrait même s'inspirer de personnalités au travers de livres, par exemple. Donc, l'idée derrière tout ça est pour l'enfant d'avoir une occasion de voir que plusieurs façons de procéder à prendre une décision de carrière et que c'est normal d'une certaine façon de rencontrer des difficultés et c'est souvent source de très grands apprentissages. Voilà, c'est ce que je voulais aborder pour vous dans cette courte conférence. Donc, j'espère qu'au travers du contenu, il y a pu se glisser des éléments qui vont susciter votre intérêt, qui vont peut-être susciter des questions. Parlant de questions, donc, je me présente disponible à vous pour en recevoir. Si jamais, en passant, vous désirez aller plus loin par rapport aux différentes thématiques qui ont été abordées dans la conférence d'aujourd'hui, vous pouvez, par exemple, soit vous procurer le livre « L'ado en mode décision » dont je vous ai parlé plus tôt. Il y a également le site « Espace parents » qui offre une série d'informations scolaires et professionnelles pour les parents, justement, qui souhaitent mieux se mettre à niveau avec l'expérience d'orientation de leur enfant. Et dans certains cas, je vous invite à vous rendre sur le site de l'Ordre des conseillères et des conseillers d'orientation du Québec si vous souhaitez que votre enfant puisse être accompagné par un professionnel reconnu légalement pour sa compétence en matière de counselling de carrière. Donc, j'attends vos questions. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada